... Un constat fait sur les lieux, quelle appréciation vous faites de cette affaire ? Oui, il y a deux jours, le président de la République, dans son message à la nation, nous rappelait les valeurs de notre hymne national, unis, un peuple uni. Mais là, on trouve un mur qui sépare, comme le mur de Berlin. Et à côté, on met comme à Berlin jadis des gendarmes qui ne font qu'obéir pour séparer une population qui vivait hier comme une seule population. Un seul quartier séparé par un mur qui plonge jusqu'à la plage. Dans un projet qui se veut, un projet de développement. Mais vous faites compte tenu, si c'était un projet, effectivement, de transport routier, de transport maritime plutôt, avec une société reconnue, mais ce qui est sûr, c'est que les promoteurs, l'État, les ministères, se feraient le plaisir de nous montrer la société, les bateaux, les lignes en question, l'impact que cette société aurait sur le transport, non seulement dans la grande banlieue de Dakar, mais vers Mour, ailleurs, et l'impact que ça aurait sur l'emploi. Mais rien de tout cela. 9 200 mètres carrés confiés à quelqu'un qui veut couper la plage et construire on ne sait quoi. C'est inadmissible. Et les populations ont le droit de savoir et ont le droit d'exprimer leur point de vue. Mais chaque fois que les populations s'expriment, c'est des convocations vers les forces de défense et de sécurité, c'est des rétentions de ces populations, c'est des jugements sommaires. Ceci est inacceptable. C'est Berlin à plein Dakar. Et c'est cette république, ce pays appartient aux populations. Yarach appartient aux Yarachois. On ne peut pas empêcher les Yarachois, les gens de Dalifor, de se déplacer. Ce qu'ils attendent de l'État, ces populations, ce qu'elles attendent de l'État, c'est que cette baie est hyper polluée. Ce déversoir qu'on a vu, qui amène pollution, mauvaise odeur, maladie, catastrophe économique et écologique. C'est ça que les populations attendent de l'État pour que l'État apporte des solutions. Pas des gaz lacrymogènes, pas de l'emprisonnement. Yarach souffre déjà d'assez de mauvaise odeur et n'a pas besoin d'odeur de lacrymogènes. J'étais à des populations qui réclament la possibilité d'aller tranquillement sur la plage. Où est la loi sur le domaine public maritime ? Pourquoi ce mur est érigé ? Est-ce que ce mur est une construction révocable ? Démontable facilement. Précaire et démontable, comme l'exige la loi sur le domaine public maritime. Où sont les études d'impact environnemental ? L'État ne peut pas se prévaloir de la loi quand lui-même viole la loi. Et je pense que ça, le président de la République ne doit pas être au courant. Parce que je ne pense pas qu'il puisse accepter que son régime pousse le bouchon jusqu'à amener le mur jusqu'à l'intérieur de la mer. Alors, vous dites que le président n'est pas au courant, mais ce projet a bénéficié d'un arrêté, d'un permis de construire. Aujourd'hui, où sont situés les responsables, vu que ce projet a bénéficié d'un permis de construire ? Bien évidemment, le président a des responsabilités, puisqu'il doit être au courant. Quand il y a des populations en émoire dans une grande banlieue de Dakar, mais les bulletins de renseignement tombent régulièrement sur son bureau. Mais je dis, s'il n'était pas au courant, il doit se réveiller et savoir que c'est une bombe ici, au-delà de la bombe écologique. Ceci est inacceptable, pas seulement par les Yaraqoua, mais par toute la population humaine. Parce que la plage appartient à l'humanité toute entière. Parce que construire sur les plages, au XXIe siècle, quand on parle de catastrophes écologiques, quand on parle d'inondations, c'est provoquer justement les catastrophes écologiques. Parce que la mer va se déverser ailleurs, les vagues vont aller ailleurs et démonter des habitats ailleurs. C'est comme ça que les pauvres, qui ne peuvent pas se construire des digues, vont subir la folie des vagues. Parce que d'autres construisent des habitations et des immeubles qui ne sont pas du tout précaires, qui ne sont pas du tout démontables. Ça, c'est inacceptable. On signe dans le monde. Face à cette situation, quelles sont vos exigences en tant que parlementaire, comptez-vous apporter cette plaidoyerie au sein de l'hémicycle ? Bien évidemment, nous allons porter le plaidoyer qu'il faut au niveau de l'hémicycle, à travers des questions certainement orales. Mais également, nous allons saisir les ministres de tutelle. Les populations elles-mêmes ont porté plainte. Nous sommes derrière elles. Et nous appelons non seulement tous les députés dignes de la République, mais nous appelons aussi les forces vives de cette nation, les organisations de la société civile, à s'impliquer dans ce combat citoyen. Il est important qu'on sache si c'est un projet effectivement bénéfique à la nation. Si c'était le cas, nous ne pourrions pas être contre. Mais il faut que les gens débattent et sachent. Mais ceux qui refusent le débat, qui érichent les mules et qui mettent des gendarmes face à des populations qui leur posent des simples questions, ce qui est sûr, ce qu'elles veulent pour la nation, ce n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce que vous exigez réellement ? L'arrêt immédiat des travaux ? Bien évidemment, l'arrêt immédiat des travaux. Et je me demande comment on peut conférer à un seul individu 9200 m² sur un projet qui n'est pas clairement identifié dès le départ, à quelle fin et à quelle utilité. Est-ce que vous avez vu la société en question ? Est-ce que vous avez vu les lignes méritimes qu'elle entend desservir ? Quel bateau elle entend utiliser ? Quel personnel elle entend employer ? On entend le président de la République, M.K.T.A.M.E.D.E.F. Chaque 3 avril. Le plus grand nombre de choses qu'on a fait, il a fait le réel de notre mariage. Et le valet qui est le Sénégalais. Les Japonais, le réel de notre mariage, nous respectons les lois et les chartes. Mais ce que nous avons vu, le mur est le premier mur de Berlin. Il a fait le nombre de deux, même deux, Il a fait le nombre de les deux paroles, Il a fait la population. Il a fait le nombre de les populations et d'autres. Il a fait le nombre de ces lois et les chartes. et précaires. C'est ce qu'on a fait et ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, au Sénégal, tous les pays ont été privatisées. Depuis 2012, les pays ont été privatisées et ont été privatisées. Ils ont été privatisées. Ce n'est pas un problème. Et si quelqu'un a travaillé, ils ont été en Askenwil, ils ont été en train d'y aller à Askenwil et d'y aller à Askenwil. Et ceux qui ont été utilisé. Et ceux qui ont été transportés et celles qui ont été transportés et celles qui ont été transportés et celles qui ont été en train de dépenser. Les bateaux qui ont été utilisés, il faut qu'ils ont été portés, et ceux qui ont été portés Ce sont ceux qui en bénéficient, particulièrement chez Hyerakh. Mais si on n'a pas été parlée avec la population Hyerakh, ils disent que qu'ils ne sont pas tous les quantités. Et si on y a aussi des gaires maritimes et que dans l'année dernière, on voit les mines Il n'a pas de murs qui s'est passé. Parce que la gare maritime, c'est une pâte qui est venu à la Téfesse. Il faut qu'on soit à l'école. Il faut qu'on soit à la chaleur de la chaleur, ou à la chaleur de la chaleur. Mais il ne faut pas voir la gare maritime qui a un mur qui s'est passé à la Téfesse. Il ne faut pas voir la gare maritime et il faut vivre facilement. Il faut aller dans toutes les réunions. Vous allez voir la gare maritime mais ne pas s'en aller ici. Ce n'est pas forcément la gare. Ce n'est pas la gare maritime. Il faut qu'on soit à la chaleur de la sénégalais. Il y a des chaloups qui sont allés depuis... des décennies. Il y a des chaloups qui sont à la puce, mais il y a des types d'un mur car il ne faut pas travailler. Il faut qu'on ait besoin d'une population. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont à la ville. On ne dit pas qu'ils ne peuvent pas prendre. Mais on veut dire qu'ils ne sont à la ville. Il y a des choses qui sont très faibles, parce que avant de faire ce qu'on a fait, c'est une étude d'impact environnemental et social. C'est ça. Si on a dit, on va parler de la population qui est en train de se faire, on va parler de l'équipe qui est en train d'être en train de se faire, on va parler de la population, et de la population qui est en train de se faire, et de la population qui est en train de se faire, pour qu'elle ne soit pas en train. Donc c'est ça. Vous savez, je suis serieux de cette question, c'est que le gouvernement, il est en train d'être qu'elle interroge pour les gendarmes, c'est qu'elles nous permettent de pouvoir prendre la solution, il n'y a pas de mal à dire qu' elles ne font pas ne pas en train de se faire, qui revient la solution. Il m'a dit qu'il a ta question, parce que ce qui est le froid, c'est qu'il vous plaît sur des codes de l'environnement, des codes de l'urbanisme, d'autres codes de notre famille. Vous êtes en train d'être aussi là. Bien évidemment, nous avons dit que tous les députés sont des gens qui ne sont pas des gens qui sont des députés. Tout le monde sait que c'est ce qui est important. Et la plage, la plage est une des députés, une société civile, une association civile, une citoyenne simple. Ce qui s'est passé, il faut le laisser ici. Il a été dit que le père de Daniel Folletje Gejiwaye a reposé, et il a été fait pour lui et il a été fait pour lui, c'est qu'il n'y a pas de sénégal. Ce n'est pas de sénégal, on leur a été fait pour lui, on leur a été fait pour lui. Le père Sénégal est placé pour lui, ils sont des milliardaires. Ce qui nous a fait pour lui, c'est de 9 000 m2, c'est un grand pâté. Pourquoi? Pourquoi nous ne sommes-nous à sénégal? C'est de nous, depuis le Palais de la République, qu'il n'y ait pas de plage. Il n'y a pas de plage dans le Sénégal. Qu'est-ce qu'on a dit ? Le Président, si on a dit le 3 avril, qu'on a dit qu'on doit mettre ses tanks dans ses tanks. C'est ce qui est de mettre ses tanks dans ses tanks. Ou le Cheikh Anta Diop. Ou le Cheikh Anta Diop. Ou le Cheikh Anta Diop. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de plage. Mais on a arrêté de travailler purement et simplement. On a parlé à la population de Yaraq. On a parlé à ce qu'on a dit. La population comprend. Si quelqu'un s'est réunissé, nous tous les aurons. Mais si quelqu'un s'est réunissé, il n'y a pas de plage. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Si quelqu'un s'est réunissé, comme il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Donc, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Parce que Réoumi a déjà eu des problèmes. Il n'y a pas d'accord.